Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin. C'est-à-dire 47 000 femmes par an subissent les conséquences dramatiques d'un avortement non légalisé dans leur pays. Avec la contraception, l'avortement fait partie des droits humains fondamentaux, du droit à disposer de son corps. En France, on a la chance d'avoir une loi qui a progressé depuis la loi Veil. On a supprimé la notion de détresse, ça veut dire qu'aujourd'hui en France, plus aucune femme ne doit se justifier. On a aussi supprimé le délai de réflexion, donc on a permis aux sages-femmes aussi de pouvoir faire des avortements médicamenteux. C'est important de préciser que le nombre d'avortements en France est relativement stable d'une année sur l'autre. Et que la majorité des femmes qui avortent sont des femmes qui ont plutôt entre 20 et 30 ans. Ça veut dire aussi qu'il faut renforcer l'accès à la contraception de son choix, une contraception qui soit bien adaptée. Mais c'est important aussi de considérer que l'avortement est un acte courant de la vie des femmes. Une femme sur trois dans sa vie aura recours à l'avortement. On voit bien que d'un territoire à l'autre, il existe encore des inégalités d'accès à l'avortement. Alors des inégalités d'accès qui sont liées soit à un manque de professionnels, et aussi parce que certains professionnels de santé refusent de faire des avortements. Effectivement, il y a une clause de conscience générale qui fait qu'aucun médecin n'est obligé de faire un acte qu'il ne veut pas faire. On n'a aucune idée aujourd'hui du nombre de professionnels de santé qui opposent cette clause de conscience. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette clause de conscience spécifique pour l'avortement et la stérilisation avisée contraceptive constitue pour nous un obstacle à faire que ce droit à l'avortement devienne un droit à part entière pour toutes les femmes. À partir du moment où on a supprimé la notion de détresse, cette double clause de conscience sur l'avortement n'a plus sa raison d'être. En France, il n'y a pas obligation de déclarer qu'on est objectif de conscience, sauf si on travaille dans une structure hospitalière. Donc il y a une obligation pour les hôpitaux, pour les structures, de mettre en place cet avortement pour toutes les femmes sur l'ensemble des territoires. Dans la loi, tout professionnel qui refuse de faire un acte doit en informer la femme et l'orienter vers un professionnel qui réalisera l'acte. Ça se fait dans une grande partie des cas, mais il y a aussi des cas où les femmes ne sont pas orientées tout de suite, où on les fait revenir une fois, deux fois, trois fois pour un examen qui n'est pas forcément nécessaire. En ce sens-là, on pense que c'est vraiment important de faire en sorte, un, d'appliquer la loi et toute la loi, c'est-à-dire que le service public réponde à la demande et que les médecins orientent vraiment et qu'ils le disent clairement, et puis deux, de savoir un petit peu quelle est l'ampleur de ce phénomène. L'avortement et la contraception, c'est quelque chose qui prend très peu de place aujourd'hui dans les formations médicales. Donc il y a aussi des gens qui sont réticents à faire des avortements, peut-être parce qu'ils n'ont pas été formés à ça ou qu'ils n'ont pas été sensibilisés à cette question-là. Les sages-femmes peuvent faire des avortements sous forme médicamenteuse. Rien ne les empêcherait de faire des avortements sous forme instrumentale. Il suffit de lever le verrou de la loi pour qu'elles puissent le faire. Elles ont donc toutes les compétences. Il n'y a pas de raison que des femmes doivent faire 50 ou 100 kilomètres pour pouvoir aller avorter, parce que la structure près de chez eux ne veut pas le faire ou ne peut pas le faire. Donc choix de la méthode, proximité, délai rapide pour toutes les femmes. Par rapport à cette mesure de la clause de conscience en France, on n'en a pas idée. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire cet état des lieux. C'est une proposition d'Agnès Buzyn récemment. Je pense que ça nous permettra de voir où on en est exactement en France et de pouvoir peut-être lever un des freins à l'accès à l'avortement pour toutes les femmes en France dans de bonnes conditions et dans des délais rapides.